Qu'est-ce que le chapitre 2 a posé comme ingrédient de la citoyenneté ? La citoyenneté a été abordée à partir d'un rêve, d'une vision, d'une charte de la citoyenneté. Cette charte a été fondée sur plusieurs composantes, dont la liberté, la solidarité, le mérite, la langue, l'identité. Mais ces ingrédients de cette charte sont corréllaires d'une participation citoyenne, laquelle demeure très mitigée, notamment que la tranche d'âge supposée être au-devant de la scène, à savoir les jeunes, vit un certain apolitisme. Cet apolitisme a besoin d'un processus de repolitisation des jeunes qui va, dans l'avenir, redynamiser la participation citoyenne et en même temps opérationnaliser la charte de la citoyenneté. Toutefois, il faut reconnaître que dans un espace parallèle, à savoir cet espace virtuel, il y a une participation citoyenne via ce qu'on dénomme actuellement le activisme. Donc les jeunes sont très actifs sur les réseaux sociaux pour débattre des questions qui touchent leur pays, notamment la question de la démocratie, la question des droits de l'homme, etc. Ce qui fait que le débat sur la société de Ronde, sur ces espaces virtuels, est un débat qui a touché, comme l'analyse, l'ouvrage de Sibna Amor, aussi bien la rente sociale, la rente politique, la rente culturelle, la rente économique, etc. Donc ce passage de la participation citoyenne à la revendication mérite d'être revu dans l'avenir, quitte à ce que le rêve ou la vision qui est étalée dans l'ouvrage, à savoir une charte nationale de citoyenneté, puisse avoir un aboutissement immédiat et dans un avenir très proche.